Les passants arrêtaient Caroline dans la rue, choquée de voir une future maman en tenue de sport. Les gens voulaient savoir quel sport je faisais, comment je le faisais. Ils comprenaient pas, donc à chaque fois c'était un débat pendant 10 minutes. Et voilà, les gens se prenaient pour des gynécologues et je me sentais un petit peu persécutée à chaque fois. Voilà, ça m'agassait vraiment. Avec le soutien de son gynécologue, le vrai, Caroline a persévéré. Et elle a fait des émules. En publiant des vidéos d'elle enceinte pendant ses séances de Zumba et de CrossFit, elle a attiré des futures mamans qui viennent désormais dans ses cours. Comme Meryl, qui entre dans son 8e mois de grossesse. Deux fois par semaine, elle vient transpirer au CrossFit. Une pratique qui croise différentes disciplines. Pendant une heure, sous le regard attentif de Caroline, Meryl va grimper, ramer, soulever et tracter. C'est bon, ça va être dur des fois, les tractions. Quoi ? Ça tire, mais c'est bon. Meryl, la future maman, a très vite vu les bénéfices du sport sur sa grossesse. Moi, j'ai toujours fait du sport. Ça m'a beaucoup aidé à réguler mes nausées. J'ai eu beaucoup de nausées au début et le sport, c'était génial pour ça. Et ensuite, au niveau émotionnel, ça permet de stabiliser quand même parce que ça dépend des femmes. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à gérer mes émotions. Et d'aller au sport, ça me permet quand même d'évacuer beaucoup de choses. Mais pour elle, Caroline a adapté son cours. Pas question de trop sauter ou de prendre des coups. Ah merde, on s'en va, là. C'est quoi, c'est 10 ? C'est pas fatigant ? Je suis plus essoufflée, mais fatigant, non, parce que le niveau, il a quand même... Je fais beaucoup moins d'exercices, beaucoup moins d'intenses et beaucoup moins vite. Donc non. Tant que la femme enceinte peut parler en s'entraînant, c'est que le fœtus n'est pas privé d'oxygène. Depuis qu'elle a mis en ligne des images d'elle faisant du sport pendant la grossesse, Caroline reçoit tous les jours des messages de femmes enceintes lui demandant des conseils. On va tirer le dos, on va se positionner droit les mains. Alors chaque semaine, elle met en ligne un nouveau tutoriel pour les fitmums. Le but, c'est de toujours proposer aux femmes enceintes plein d'exercices. C'est pas parce que moi, je ne suis plus enceinte que d'autres femmes ne le sont pas. Je descends, je garde une cambrine naturelle. Je monte. Fessiers, périnées, tout y passe sous l'œil expert de son petit ami, lui aussi professeur de fitness. Caroline réfléchit déjà à se consacrer exclusivement au fitmum. En France, 8 femmes sur 10 pensent être mal informées sur le sport pendant la grossesse. Et je remonte.